L'Église évangélique La Bénédiction Sisa a jamais 220 logements, en collaboration avec Sylviane et Samuel Ministries, présente l'heure de la restauration. L'Église évangélique La Bénédiction Sisa a jamais 220 logements, en collaboration avec Sylviane et Samuel Ministries, présente l'heure de la restauration. L'Église évangélique La Bénédiction Sisa a jamais 220 logements, en collaboration avec Sylviane et Samuel Ministries, présente l'heure de la restauration. L'Église évangélique La Bénédiction Sisa a sauvé. L'Église évangélique La Bénédiction Sisa a sauvé. L'Église évangélique La Bénédiction Sisa a sauvé. Amen Donc la grâce est venue par Jésus Mais la grâce est venue après la loi donnée à Moïse C'est pour ça que je dis les deux vont ensemble Donc ne viens pas parce que tu vas recevoir la grâce Non Tu comprends que la loi est arrivée par Moïse Et que la loi te condamne Et que la loi te maudit Et que la loi va t'envoyer en enfer Si tu ne prends pas une autre résolution Pour recevoir la grâce Donc il faut constater ta vie Vois ton état Qui tu es réellement devant le Seigneur Prends une décision par rapport au péché Parce que la loi te condamne Prends une décision Pour refuser Pour renoncer au péché Mais tous les péchés que tu as commis là Tu as maudit Ça doit se payer en fait Et le salaire du péché c'est la mort Et comme il a déjà écrit il faut que quelqu'un meure Tu vois Tu dois payer pour tout ce que tu as fait là Tu dois payer on doit te tuer Mais on dit grâce soit rendu à Christ C'est à dire au lieu que toi Tu sois cloué sur ce poteau là Dieu t'aime tellement Que quand tu confesses tes péchés Et que tu prends la décision de ne plus commettre de péché Alors il te fait grâce En clouant Jésus à ta place Pour que toi tu continues de vivre la vie de Jésus Est-ce que vous comprenez la grâce de Dieu La grâce c'est quoi Te permettre de continuer à vivre Malgré que tu es coupable Mais parce que tu as reconnu Ta culpabilité Tu as reconnu tes péchés C'est à dire Jésus ne vient pas se donner la poitrine pour rien Donc toi tu pêches, tu pêches On me tue et puis tu continues de pécher Ça aura servi à quoi de me donner Sur la croix Ça sert à quoi que Jésus Se donne sur un poteau Pour quelqu'un qui veut continuer de pécher Il ne viendra pas faire ça pour toi Si tu ne prends pas la décision d'arrêter Il ne viendra pas se tuer pour toi Tu n'es pas Valable, n'est-ce pas Tu n'es pas qualifié Tu n'es même pas digne qu'on se sacrifie pour toi Tu veux continuer de pécher Et puis c'est par la grâce Donc c'est Jésus qui est ton couillon La grâce c'est pas ça Ça ne te sera pas accordé Tant que tu n'as pas pris une décision Avouer ton péché Reconnaître C'est le commencement de recevoir la grâce Prends une décision de ne plus pécher C'est à cela qu'on s'attend Alors celui-là seul Mérite une nouvelle chance Parce qu'il a pris une décision N'est-ce pas Celui qui mérite une nouvelle chance C'est celui qui a pris une décision De finir avec le péché Lui là on peut lui accorder la grâce Sinon on allait verser la grâce partout dans le monde entier Pourquoi toi Mais on accorde à celui qui décide C'est pour ça on t'appelle Je veux accepter Ça veut dire je veux à partir d'aujourd'hui Finir avec le péché Le péché tue Le péché fait que tu es maudit Donc tu prends une décision Je ne veux pas finir en enfer Je veux finir au paradis avec le Seigneur Parce que le péché va me tuer Donc Jésus je t'en prie sauve moi Pour les péchés que j'ai déjà commis Pour ne pas que papa Considère ces choses Et qu'il m'envoie en enfer Jésus je t'en prie sauve moi Et Jésus te sauve Mais une fois que Jésus t'a sauvé C'est une nouvelle vie qui commence C'est un nouveau départ C'est un nouveau commencement Tu ne peux pas dire qu'on t'a sauvé Et puis marcher comme avant C'est que tu n'as jamais été sauvé Tu n'as même pas vu Dieu Tu n'as rien compris Tu as changé de marabout Tu as changé d'église Tu as trouvé un lieu de bénédiction Mais pas un lieu de sanctification Et de purification de l'âme Ça tu n'as pas trouvé Lévitique 4 verset 27 à 28 Pour comprendre l'importance De ce que Jésus a fait pour nous Nous qui avions péché Nous qui étions pécheurs Parce que nous nous sommes répentis Donc quand je dis nous qui avions péché Je parle de ceux qui réellement sont passés Par le pardon des péchés Qui ont arrêté Qui ont pris une décision C'est-à-dire quand on parle Il ne faut pas te mettre dedans Si tu n'es pas dedans Toi tu dois connaître ta position Si tu continues de pécher Tu disais que tu es un pécheur, un maudit Vas-y Lévitique Si c'est quelqu'un du peuple Qui a péché involontairement En faisant compte l'un des commandements De l'éternel des choses Qui ne doivent point se faire Et en se rendant ainsi coupable Et qu'il vienne à découvrir le péché Qu'il a commis Il offrira en sacrifice Une chèvre, une femelle sans défaut Pour le péché qu'il a commis Amen Je vous ai dit ici Une fois que le péché Enfin Oui quand on a péché On ne demande pas pardon dans la bouche C'est là où les gens se trompent C'est-à-dire qu'ils pêchent Et puis ils croient qu'ils sont venus On a demandé pardon et la vie continue Pêcher, pardon, pécher, pardon La vie continue Ce n'est pas comme ça Quand tu pêches Tu as besoin D'un animal En sacrifice Pour que ton péché là soit effacé Parce que le péché que tu commets là Le salaire c'est la mort Et pour échapper à la mort Il te faut un sacrifice C'est pour ça que avant On apportait des moutons N'est-ce pas Bon Si tu as péché, péché dans la chevée Où sont vos moutons Aujourd'hui maintenant c'est facile quoi Avant même au moins l'Ancien Testament Quand il pêche au moins il vient avec son mouton Et tout ça pour au moins pardonner ses péchés Parce qu'il faut payer Toi aujourd'hui c'est la grâce Donc tu pêches il n'y a même pas de mouton C'est la belle vie Avant au moins il y avait un mouton Mais aujourd'hui Il n'est plus question de mouton Parce que le sacrifice dernier Le sacrifice qui peut sauver une âme C'est Jésus seul Donc Dieu n'accepte plus de sacrifice de mouton Ni de quoi que ce soit Mais il accepte que Jésus seul M'a pour tes péchés Si tu le veux Parce que quand on pêche Il faut un sacrifice Or le dernier sacrifice Ça a été Jésus Et la Bible dit qu'il meurt une seule fois Pour les péchés Ça dit pour toi là On ne va pas le tuer deux fois Ça dit tu ne vas pas dire aujourd'hui Que tu l'as accepté Il pardonne tes péchés Et puis demain encore Tu vas aller pécher Et puis encore Jésus ne peut pas mourir deux fois C'est fini Donc le mouton que tu as gardé de côté Qui est plus que Jésus Pour lequel tu continues de pécher Toi tu vas fournir ça C'est pas faire des pardons dans la bouche Dieu ne pardonne pas dans la bouche Faut enlever ça de ta tête Pêcher puis demander pardon Faut enlever ça Ce n'est pas biblique Demander pardon dans la bouche Ce n'est pas biblique Pêcher son pardon C'est sacrifice Pour que Dieu pardonne un péché On tue un animal On dit sans effusion de sang Il ne peut pas avoir Pardon de péché Donc où ça existe dans ta tête Que tu pêches Et puis c'est Seigneur pardonne-moi Et puis c'est fini Et puis il est à l'aise Et puis il pêche encore Et puis il demande pardon Il vient Il se procède Bon c'est le temps de C'est le temps de quoi La grâce Oui mais Souvent La confession Non non La communion et tout ça Seigneur je te demande pardon J'ai péché J'ai péché Tu as du sang Pour pardonner tes péchés Le dernier sang versé Pour le pardon des péchés C'est Jésus Et c'est une seule fois Le jour tu dis oui Aujourd'hui Seigneur je me rends Je suis coupable C'est vrai Je me reconnais maintenant J'accusais les gens Je voyais les péchés trop loin Oh je suis un grand menteur Fiefest menteur Quand je te fabrique Quand je tourne Quand je sors comme ça Tac je tombe sur mes deux pieds On peut même pas me saisir Je suis trop fort Si tu reconnais ton état Tu dois prendre une décision Pour que Jésus te sauve Tu ne peux pas te sauver toi-même Tu ne pourras jamais te sauver toi-même Il te faut un sauveur Et Jésus Il s'est offert gratuitement Tu ne lui as rien donné Tu ne l'as pas payé Mais quand il t'a vu Il t'a aimé Il dit Seigneur pardon Il ne faut pas lui avaler en enfer Prends mon sang A cause du fait qu'il a compris Et qu'il veut sortir de là Prends mon sang Et sauve-le Jésus est l'agneau de Dieu Qui ôte le péché du monde Donc si tu es sauvé C'est que ton péché a été ôté Après confession de tes péchés Renoncement à tes péchés C'est ce qu'on appelle la répentance Donc venir s'arrêter Tu n'as même pas compris Que tu es pécheur Ni rien J'accepte Jésus Et aujourd'hui On se plein plein comme ça On accepte Jésus Et puis la vie continue Parce qu'une fois qu'il a accepté Jésus Le lendemain c'est les bénédictions Ah oui le lendemain C'est comme être riche Parce qu'il a tellement souffert Venez à moi vous Tout ce qui est fatigué Chargé On est arrivé Accepter Jésus On l'accepte Tellement souffert Maintenant comment on fait Comment toi tu fais Tu as eu mariage Tu as eu quoi Tu as eu boulot Tu as eu villa Tu as eu voiture Comment on fait Et puis allez La vie Les bénédictions Et on court après A gauche à droite Ce n'est pas ça l'évangile Ce n'est pas ça l'évangile Quelqu'un dit à son voisin Un nouveau départ Il faut que nous changions de mentalité L'évangile ce n'est pas ça Le gros problème de l'homme C'est péché C'est ça qui est le problème avec Dieu C'est ça qui est la difficulté Avec les pécheurs Mais Dieu aime le pécheur Dieu aime le pécheur Et il ne veut pas que le pécheur Finisse en enfer Mais Dieu ne pourra rien faire Si le pécheur lui-même décide De continuer dans son péché Et de rester dans la malédiction Pour aller en enfer Dieu ne peut rien faire pour ça La décision t'appartient C'est toi-même qui dois décider La chose est dans ton cœur Même moi je suis décidé Pour toi je ne peux pas Je ne connais pas ce que tu fais Même Dieu qui connaît là Il ne peut rien faire pour ça Si toi-même tu n'as pas décidé Le salut est dans ton cœur C'est toi qui vas décider Si tu vas abandonner le péché Ou bien si tu vas continuer dans ça C'est toi seul qui peux décider Lisons Galates 3.13 Christ nous a racheté De la malédiction de la loi Étant devenu malédiction pour nous Car il est écrit Maudit et quiconque est pendu au bois Amen Donc vous voyez que voilà Christ On dit qu'il n'a pas commis de péché Il n'y avait rien du tout Pour qu'on le condamne Il était non coupable Et lui qui était non coupable Il nous a racheté De la malédiction de la loi Qui dit que nous nous sommes maudits Que nous devons être tués A cause de nos péchés Donc l'évangile ce n'est pas pour une affaire de religion Ou une affaire de communauté Tant que tu es homme Et que tu pêches Tu as besoin D'un agneau de sacrifice Tant que tu es être humain Et que tu commets la dutelle Le mensonge, le vol Et tout ce qu'il y a ensuite Tu as besoin d'être sauvé devant Dieu Sinon tu iras en enfer Ce n'est pas une affaire de communauté C'est une affaire de salut Avoir été délivré de ses péchés Pour retrouver Dieu On dit qu'il n'y a aucun autre nom Qui a été donné parmi les hommes Par lequel Nous devions être sauvés Il s'agit de salut Il s'agit d'être sauvés Et il n'y a pas un autre nom Le seul nom Le seul agneau Qui a baissé son sein Pour effacer tes péchés Il s'appelle Jésus Donc tu peux pratiquer ta religion Comme tu veux Parce qu'en général Tu la pratiques à cause des biens Tu n'as pas encore compris Que ce n'est pas une affaire De religion des biens Parce qu'il a fait Le salut des âmes Et pour le salut de ton âme Tu as besoin de Jésus C'est le seul sang Qui a été versé Pour le salut de notre Pour le salut de notre âme Pour le pardon de nos péchés Donc si tu reconnais ta faute Si tu plaides coupable Parce que quelqu'un Qui n'a pas reconnu sa faute Qui n'a pas plaidé coupable On ne peut pas le sauver Vous comprenez non ? Quelqu'un qui n'a pas reconnu Qu'il est comme ça Parce que Dieu dit que tu es maudit Dieu dit que voici ce que tu fais Qui va t'envoire en enfer Si tu dis que tu n'as rien fait Gloire à Dieu Rendez-vous à la porte Ou d'autres seront à droite Et puis d'autres vont passer à gauche Ce jour là arrivera Il dit ce jour grand et terrible Le jour du jugement Ce jour là vient Et ce jour arrivera forcé Si toi tu n'as pas péché Gloire à Dieu Mais si tu as péché Il faut reconnaître Si tu reconnais Christ va mourir pour toi Et puis on va t'ouvrir un autre carnet Un nouveau carnet C'est-à-dire une nouvelle vie Sans péché Une nouvelle vie sans péché C'est ça qui va t'envoyer au paradis Mais ce n'est pas ta vie de pécheur Qui va t'envoyer au paradis Dieu celui là-bas Il n'y a pas de pécheur Et ce que tu n'as pas abandonné En bas ici Ce n'est pas celui qu'en haut là-bas Tu sois transformé Lisons Romains 5 Verset 20 à 21 Or La loi est intervenue Pour que l'offense abonda Mais là où le péché a abondé La grâce a surabondé Amen Donc Là où le péché a abondé C'est-à-dire là où tu as péché Tu as fait tout ce que tu voulais La grâce a surabondé Pour que tu sois sauvé Voilà ce que ça veut dire C'est-à-dire là où il y a eu le péché Et que tu t'es rendu compte Pris ta décision et tout La grâce de Dieu a surabondé Pour nettoyer ce péché là Pour que tu sois sauvé Mais cela ne veut pas dire Qu'une fois que tu es sauvé Alors le péché abonde Et la grâce est surabonde Tous les jours le péché Il abonde Et la grâce est surabonde Donc Dieu est là Et puis ça s'amuse Là où le péché abonde La grâce a surabonde Il y en a qui vont se retrouver Très mal en enfer Lisons le 21 Verset 21 Afin que Comme le péché a régné par la mort Ainsi la grâce régna Par la justice Pour la vie éternelle Par Jésus Christ notre Seigneur Amen Afin que comme le péché Règne Pour la mort Maintenant la grâce de Dieu Vient régner dans ta vie Pour la justice Pour que tu commettes Des œuvres de justice Pour maintenant Hériter de la vie éternelle Donc la grâce Qui t'est accordée là Ce n'est pas pour que le péché Continue d'abonder C'est-à-dire On met un thème Au péché Qui conduit à la mort Et maintenant On prend une nouvelle vie De justice Qui conduit à la vie éternelle Il doit avoir un thème Au péché dans ta vie Il doit avoir une fin Une décision finale C'est toi-même qui péche Je te dis Ce n'est pas quelqu'un C'est dans ton secret Romains 6 On va lire Quand même 1 jusqu'à 18 Parce que cette affaire Du péché Qui abonde La grâce sur la bonne C'est en train de perdre Les chrétiens C'est en train de perdre Les chrétiens On va lire du 1 à 18 Pour qu'on comprenne La parole de Dieu On y va Romains 6 1 à 18 Romains 6 Verset 1 Au verset 18 Que dirons-nous donc Demeurions-nous Dans le péché Afin que la grâce abonde Amen Vous avez compris Comme là où le péché A abondé La grâce a Surabondé Bon On vous demande maintenant Demeurions-nous donc Dans le péché N'est-ce pas Afin que la grâce Continue de Surabonder N'est-ce pas Vas-y Loin de là Loin de là Nous qui sommes morts Au péché Comment vivrions-nous Encore Dans le péché Ignorez-vous Que nous tous Qui avons été Baptisés En Jésus-Christ C'est en sa mort Que nous avons été Baptisés Nous avons donc Été ensevelis Avec lui Par le baptême En sa mort Afin que Comme Christ Est ressuscité Des morts Par la gloire Du Père De même Nous aussi Nous marchions En nouveauté De vie En effet Si nous sommes Devenus Une même plante Avec lui Par la conformité A sa mort Nous le serons aussi Par la conformité A sa résurrection Sachant que Notre vieil homme A été crucifié Avec lui Afin que Le corps du péché Fût détruit Pour que nous Ne soyons plus Esclaves du péché Car celui Qui est mort Est libre Du péché Or Si nous sommes Morts Avec Christ Nous croyons Que nous vivrons Aussi avec lui Sachant que Christ Ressuscité Des morts Ne meurt plus La mort N'a plus de pouvoir Celui Car il est mort Et c'est pour le péché Qu'il est mort Une fois pour toutes Amen Une fois Fini Il est revenu A la vie Et c'est pour Dieu Qu'il vit Ainsi vous même Regardez-vous Comme mort au péché Et comme vivant Pour Dieu En Jésus Christ Amen Vous comprenez Regardez-vous même Comme mort au péché C'est-à-dire Là où il y a péché On ne doit plus te trouver Toi tu n'existes plus Dans la fin des péchés Continue Que le péché Ne règne donc point Dans votre corps mortel Et n'obéissez pas A ses convoitises Amen Vous comprenez Parce que c'est toi-même Qui obéis au péché N'est-ce pas C'est pas Adam et Ève Qui ont donné Le rendez-vous A l'hôtel Vous comprenez non C'est pas Adam et Ève Qui ont pris ta bouche Pour mentir N'est-ce pas Donc tu peux obéir au péché Comme refuser d'obéir Tu peux dire Non Je ne veux plus être Esclave du péché Je ne veux plus péché Je ne veux pas être maudit Moi je m'en vais au paradis C'est une décision Continue Ne livrez pas vos membres Au péché Comme des instruments D'iniquité Mais donnez-vous Vous-même à Dieu Comme étant vivant De mort Que vous étiez Et offrez à Dieu Vos membres Comme des instruments De justice Gloire à Jésus Verset 14 Gloire à Jésus Car le péché N'aura point de pouvoir Sur vous Puisque vous êtes Non sous la loi Mais sous la grâce Gloire à Jésus Amen Vous comprenez Non plus sous la loi Mais sous la grâce Mais sur cette grâce là Le péché n'a plus de pouvoir Sur vous Donc ne livrez plus Votre corps au péché Et puis dire que la grâce Va surabonder Continue Verset 15 Quoi donc Pêcherions-nous Parce que nous sommes Non sous la loi Mais sous la grâce Loin de là Ne savez-vous pas Ne savez-vous pas Qu'en vous livrant A quelqu'un Comme esclave Pour lui obéir Vous êtes esclave De celui A qui vous obéissez Soit du péché Qui conduit à la mort Soit de l'obéissance Qui conduit à la justice Verset 17 Mais grâce soit rendue à Dieu De ce que Après avoir été Esclaves du péché Vous avez obéi De coeur A la règle De Doctrine Dans laquelle Vous avez été Instruit Verset 18 Ayant été Affranchis Du péché Vous êtes devenus Esclaves De la justice Amen On peut acclamer le Seigneur Donc là où le péché abonde La grâce surabonde Pour que tu vives Maintenant une vie de justice N'est-ce pas C'est ça la grâce Pour que maintenant Tu vives une vie de justice Pour que tu donnes ton corps Comme un sacrifice vivant Pour marcher Dans la justice Et non pour offrir ton corps Et tes membres Au péché Tu peux dire non Tu peux prendre une décision Aujourd'hui De finir avec le péché Parce que je dis Le problème de l'homme Avec Dieu C'est le péché Sinon il n'y a pas Le problème de Dieu Qui est méchant Qui ne veut pas bénir son peuple Ça n'existe pas Ça n'existe pas Que Dieu ne t'aime pas Et qu'il ne veille pas T'habiller Qu'il ne veille pas Te donner de l'argent Qu'il ne veille pas Te donner Qu'est-ce que tu recherches Que Dieu n'a pas Le seul problème C'est le péché Sinon tout ce dont tu as besoin Il peut prendre soin de toi Mieux que toi-même Il te connait Plus que toi Tu ne te connais C'est vrai Toi tu ne vois que ton est sérieux A l'intérieur de ton lait Si il y a quelque chose C'est toi tu vois Mais lui te connait Plus que toi Tu ne connais Donc lui-même il sait Ce que tu as besoin Pour vivre En dehors de tes petites demandes D'argent De d'habits Et tout ça Il y a autre chose Plus importante que tu as besoin Comment tu peux le savoir Tu ne le sais même pas Donc le problème Qu'il y a entre toi et Dieu C'est le péché Qu'il faut résoudre Et il faut le résoudre Une dernière fois Une seule fois Pour toutes Pour que désormais Tu marches en nouveauté de vie Tu prends une décision Maintenant de marcher Dans la grâce La vie de justice C'est-à-dire la vie de faire La volonté de Dieu Rien que sa volonté Et non pas ta volonté Je prie qu'aujourd'hui Tu comprennes ce message Et que tu sois sauvé Parce que personne ne connait Le jour de son jour Et l'heure de son heure Ton jugement peut tomber A n'importe quel moment Que tu ne sois pas surpris De te retrouver en enfer Je prie pour toi Aujourd'hui que tu comprennes Ce message Que tu arrêtes le péché Tu reconnaisses ta culpabilité Et que tu demandes La grâce de Dieu Pour être sauvé Ça se demande Parce que tu as fauté Ça se demande Ça se demande à Dieu Parce que tu mérites la mort Ça se demande Lisons 3 Jean 2 Bien aimé Je souhaite que tu prospères A tous égards Et sois en bonne santé Comme prospère L'état de ton âme Gloire à Jésus Voilà le verset Franchement C'est de la Bible 7 C'est ce verset là Qui est en train d'égarer Tout le monde C'est en train de nous égarer Loin de Dieu Que Dieu nous pardonne C'est-à-dire A cause de ce verset On poursuit la prospérité Parce qu'il a dit Je souhaite que tu prospères Ah oui Dieu veut que je prospère Donc on prospère C'est-à-dire On cherche la prospérité Mais il dit que tu prospères Comme ton âme a prospéré Donc au lieu de poursuit la prospérité Pourquoi nous ne faisons pas Prospérer l'âme Comme ton âme C'est-à-dire que ton âme Est un premier N'est-ce pas La prospérité commence par ton âme Et non par ton argent Que Dieu nous pardonne De nous avoir focalisé Sur la prospérité financière Et nous n'avoir pas recherché La prospérité de l'âme Qui va apporter La prospérité financière Et les autres Que sait-il à un homme De gagner le monde S'il perd son âme Il s'agit de l'âme Du salut de l'âme La prospérité Dieu est un Dieu prospère Dieu est un Dieu riche Ça, ça ne se discute pas En tout cas Si vous continuez De rechercher des biens C'est que vous n'avez pas Encore trouvé Dieu Je vous le dis sincèrement Si vous avez encore A cœur De rechercher des biens De rechercher un Quelqu'un bien-être C'est que vous n'êtes pas encore Dans la maison de notre père Parce que quand tu es arrivé Je dis tu es arrivé en total Aujourd'hui même Tu peux y arriver Si tu prends une décision Pour combattre le péché Aujourd'hui même Tu seras introduit Dans le royaume Et tu n'auras plus besoin De courir après Une quelconque prospérité Tu couriras premièrement Après les choses de Dieu Tu seras affectionné Les choses de Dieu Tu aimeras Dieu Tu aimeras les choses de Dieu On ne va pas te poursuivre Aujourd'hui on te poursuit Parce que toi Tu ne veux que la prospérité Et là où on ne parle pas De prospérité Mais tu es bien Tu n'es pas concerné Quand on parle des choses de Dieu Ça ne t'intéresse pas Ce n'est pas de ta faute Tu n'es pas dans la maison Comment est-ce qu'on veut T'intéresser Forcer Là où tu n'es pas dedans On est obligé De te poursuivre On est obligé De te poursuivre Parce que tu n'es pas encore Arrivé là-bas Mais quand tu es arrivé Chez Dieu On ne va plus te poursuivre Tu es dans la maison De ton père Tu es chez toi Tu ne vas plus Rechercher quoi que ce soit Parce que tu verras La richesse tu verras Etienne a dit quoi Je vois quelque chose Que vous ne voyez pas Il faudrait que tu vois cette chose Et que tu arrêtes de calculer L'extérieur et la terre Tu peux aujourd'hui même Accepter Jésus Accepter Jésus veut dire quoi Je reconnais que je suis un pécheur Je reconnais tous mes péchés Je suis coupable Je vais finir en enfer Seigneur Pardonne-moi Je me rends J'ai besoin de la grâce présidentielle Et je reçois la grâce aujourd'hui Parce que je vais demander Et à partir d'aujourd'hui Une nouvelle vie commence Et à cet instant précis Tu recevras le Saint-Esprit Qui te gardera pour tout le chemin Le Saint-Esprit est accordé A ceux qui lui obéissent Jusque là Certainement que tu n'as même pas reçu Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit Si tu continues de vivre dans tes péchés Parce qu'il est accordé A ceux qui prennent la décision De faire désormais la volonté de Dieu C'est comme ça qu'il vient Et qu'il te garde maintenant Sinon Toi-même Tu ne pourras jamais te sauver Tu ne pourras jamais faire ce que Dieu te demande Tu ne pourras jamais faire la loi Il te faut le Saint-Esprit Mais cela peut T'être accordé Si tu veux Finir avec la vie de péché Donc Je désire vraiment Que tu prospères à tous égards Mais je vais me focaliser Sur la prospérité de ton âme Afin que le reste de la prospérité Dieu te l'accorde Amen Il n'y a pas un autre nom Qui a été donné parmi les hommes Par lequel nous pouvons être sauvés Et le nom du salut Le nom Qui sauve Le nom Qui nous rachète Le nom Qui nous permet de devenir des nouvelles créatures C'est le nom de Jésus Tu as écouté la parole Aujourd'hui même Si tu veux abandonner La vie de péché Tu peux aujourd'hui même Prendre une décision Et puis confesser tes péchés Il dit celui qui confesse Celui qui avoue Et qui les délaisse Il va obtenir miséricorde Et puis à partir d'aujourd'hui réellement Il sera une nouvelle créature Il sera né de nouveau Parce qu'une nouvelle vie lui sera accordée On va se tenir debout Chacun va prier Se remettre entre les mains du Seigneur Confesser ses péchés Déclarer ses péchés Et prendre une résolution de vie Il s'agit d'une question de salut Tu vas être sauvé de tes péchés Il faut confesser tes péchés Il faut déclarer tes péchés Il faut demander la grâce de Dieu Que chacun prie Qu'il se recommande Qu'il se redédie Si tu as cru que tu étais sauvé Et que tu as continué dans tes péchés Je dis que tu n'as pas été sauvé Confessez vos péchés Prenez des décisions Des résolutions fermes Car à partir d'aujourd'hui Vous ne retournerez jamais au péché Que tu as puissé sauvé de tes péchés Que tu as puissé sauvé de tes péchés Crowned me with love and kindness He embraces me with his goodness Renews Renew my youth Life can be gone Ce message vous a été proposé Par l'église évangélée La bénédiction Pour vos sujets de prière Veillez nous contacter au 58 56 60 40 02 09 31 26 Ou à l'adresse mail Info Arrobase E E Bénédiction Point com Église évangélique La bénédiction Pour ta prospérité A tous égards Qu'est-ce que tu as puissé ? Qu'est-ce que tu as puissé ? Pour ta prospérité Ce surtout La bénédiction Dedicated